J'ai été invité par le Monde Luxe, c'est la première fois que je viens de me présenter avec le Monde Luxe. Ça fait de nombreuses années que je suis proche de Monde Luxe. J'ai décidé de vous raconter l'histoire qui se trouve derrière E-Campus et Claroline, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien et qui permet de comprendre l'évolution de E-Campus à l'UCL, mais aussi du logiciel Claroline dans la sphère du logiciel. Je vais rapidement me présenter mon nom, c'est Frédéric Mines, de formation. Je suis physicien et informaticien, je fais des études ici à l'UCL. Ma spécialité aujourd'hui c'est développeur web, c'est ma formation de départ. J'ai été engagé pour ça et je me signe. Je suis administrateur d'E-Campus, je coordonne aussi l'équipe qui se trouve derrière la plateforme. Je suis contributeur sur le projet Claroline depuis 2004 et je travaille à l'Institut de Pédagogie Universitaire des Multimédias, ici dans le centre-ville, ce qui a des avantages au choix, mais tout de suite. Je suis également informaticien au SGSI, ce qui permet d'avoir des bons rapports avec les services informatiques, entre autres pour E-Campus. Je suis accompagné par Frédéric Ferval, qui travaille à l'IBN sur l'E-Campus avec moi et qui continue aussi à faire en ligne depuis moins longtemps. J'ai l'air de 1929 et qui est là simplement pour intervenir de temps en temps pendant la présentation. Dès qu'il ne trouve pas qu'il y a des choses à réguler. Alors rapidement, je vais passer quelques slides qui mourent, mais il faut passer vite pour vous expliquer un peu le contexte de l'E-Campus. Je vais commencer par parler d'humain parce qu'avant d'être une plateforme, l'E-Campus c'est aussi une équipe. C'est une équipe de trois personnes ici à l'UCL, qui ne sont pas à temps plein, ça représente environ deux personnes à temps plein. Donc qui s'occupe de la plateforme pour l'ensemble de l'université. Les missions, c'est du support aux utilisateurs, l'administration, la maintenance à la plateforme, les formations des enseignants, de l'accompagnement. Je vais dire, le plus personnalisé des enseignants qui viennent avec des projets de mise en ligne de cours. E-Campus, l'équipe, est localisé à l'IPM. C'est un énorme avantage parce que l'IPM, notre institut de pédagogie universitaire et les multimédia regroupent un ensemble de conseillers en pédagogie universitaire et en e-learning. Ce qui nous permet, nous, informaticiens, d'être en contact réellement avec les besoins pédagogiques du terrain. Ce qui était très important pour le développement d'E-Campus et de classe. Alors, Frédéric, moi et un autre collègue, Isabelle Mott, nous sommes derrière l'adresse e-Campus, en base du second moment. Alors, l'équipe e-Campus, c'est aussi une infrastructure. Depuis peu, c'est deux plateformes. E-Campus, qui est le plus utilisé pour le moment à l'UCL, qui est très généraliste. Mais nous avons également mis en place une deuxième plateforme, il y a quelques années, UCLine, qui a été spécialisée pour les programmes totalement à distance. Donc, vraiment, c'est un programme dans lequel les gens ne se voient pas physiquement. Et donc, ça nous a permis de mettre en place de nouveaux outils qui n'avaient pas leur place sur l'E-Campus généraliste. Bon, il y a des services associés depuis quelques années. Frédéric a beaucoup travaillé dessus. Il y a un service de podcast. Il y a également toutes les infrastructures de UCL pour l'identification des utilisateurs, portails, etc. Et des serveurs qui sont gérés en collaboration avec le SGSI. Alors ça, je passe. Hop, ça m'enferme moi. Mais derrière E-Campus, il y a Claroline. Alors, rapidement, vous expliquez Claroline. Mais Claroline, c'est ce qu'on appelle un LMS, c'est-à-dire un LMS Management System. Alors, c'est un mot en anglais qui est assez compliqué, mais c'est juste dire, c'est une plateforme qui va permettre d'organiser des enseignements. C'est ça l'idée. Alors, c'est une plateforme web basée sur des technologies bien connues. PHP, manuscript, HTML, JavaScript. Actuellement, la plateforme est dans sa version 1.11 qui est en développement. Et devrait sortir en version stable dans les semaines qui viennent. Alors, c'est une plateforme aussi qui est modulaire, j'en reviendrai là-dessus après, qui offre pas mal de bouquets de fonctionnalités. Donc ça, c'est quelques screenshots de la nouvelle version 1.11 qui arrivera bientôt sur E-Campus. Qui a pas mal de changements de look, mais sur lesquels je vais pas mettre en visite pour montrer un peu la porte. Voilà. Alors, Claroline, c'est également un projet open source pour lequel je suis ici, international, qui a débuté en 2001 et qui maintenant est dirigé par la consortium. Avec deux projets en cours, la plateforme Claroline et un autre projet qui s'appelle Claronext, dont je parlerai tout à l'heure. Ce qui représente 5 personnes à temps plein, donc c'est hors l'équipe E-Campus. C'est vraiment une équipe spécialisée du consortium. Avec pas mal de contributeurs et qui a été primé, entre autres, par UNESCO. Et j'en avais la possibilité. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler, je vais vous raconter un peu l'histoire de E-Campus et de Claroline. Et ça va me permettre d'illustrer des choses importantes, d'abord pour les plateformes, mais également de refaire sur plein de points importants dans l'histoire d'un logiciel libre. Et tout ce que ça implique de travailler avec du logiciel. Alors, tout commence en fait à l'UCL, entre 100 ans en plus. Celle-ci, le web est en plein développement, l'université se rend compte que si elle veut continuer à être à la pointe de l'offre, il faut s'orienter tout doucement vers l'Idomni. Donc, à cette époque-là, il y a une analyse un peu de tout ce qui existe. Et la plateforme qui ressort du lot, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont l'air intéressantes, qui ont l'air bien faites. C'est une plateforme propriétaire qui s'appelle WebSitu. Alors, propriétaire, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait pas d'offres libres sur le marché. Et cette plateforme est installée à l'UCL, et hélas, c'est un échec. Les enseignants qui doivent utiliser la plateforme la trouvent beaucoup trop compliquée, beaucoup trop lourde, beaucoup trop rigide. Elle ne leur permet pas du tout de faire ce qu'ils veulent pour l'UCL. Alors, c'est un échec, mais cet échec leur permet de mieux définir ce qui est attendu d'une nouvelle plateforme qui serait mise en place à l'UCL. Et en résumé, l'idée, c'est de fournir non pas une plateforme qui va vous forcer à utiliser toutes ces fonctionnalités, mais plutôt de fournir aux enseignants tous les outils dont ils vont avoir besoin pour mettre en place de manière graduelle, à leur rythme, le dispositif qui correspond à la pédagogie de leur choix. Parce qu'un des gros problèmes de beaucoup de plateformes de e-learning de l'époque, c'est de forcer la pédagogie dans le modèle anglo-saxon, mais qui, en 1998, n'est pas du tout le modèle utilisé en Europe. Donc, comment on va faire ça ? D'abord, on veut réussir à avoir une plateforme qui soit simple, intuitive, assez souple, très légère, et qui ne requiert surtout pas, ou en tout cas peu, de formation. Pas de formation pour les étudiants. Ça, c'est l'objectif de base, et le moins de formation possible pour les enseignants. Pour vous donner une comparaison, il faut savoir que WebCity requirait une bonne semaine de formation avant que les enseignants puissent l'utiliser, dans laquelle on le mettait dans une salle et on leur donnait un cours pour utiliser WebCity. Pour la plateforme qui va arriver, qui sera du campus, mais ce n'est pas du tout le cas. L'idée aussi, c'est de se recentrer sur l'important. Puisque la plateforme est simple à utiliser, on va pouvoir se recentrer sur la pédagogie. Ce qui est le but. Alors, on va aussi proposer des activités plus variées que ce qu'on trouve par des plateformes, de l'information via des documents, de la communication par des formes, des interactions, de l'évaluation, et ainsi de suite. Et tout ça s'est influencé, en fait, par un modèle pédagogique qui était développé à l'époque par Marcel Lebrun au sein du Péné. Qui est une des personnes à l'origine de l'e-campus et de l'école. Alors, justement, commençons. La chose importante à savoir qui est un peu étonnante, c'est qu'aujourd'hui, on le dit bien, l'e-campus utilise le logiciel ClaroLine. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. La première chose qui a existé, c'est l'e-campus. L'e-campus était là avant ClaroLine. Et l'e-campus, l'idée de l'e-campus était de proposer une plateforme qui allait utiliser des technologies web très répandues à l'époque. C'est-à-dire des technologies qui, à l'époque, étaient encore assez nouvelles. C'était PHP, MySQL, Apache, qui aujourd'hui sont les principales technologies utilisées sur le web. Mais à l'époque, c'était quand même un assez beau pari de partir avec cette technologie-là, qui était assez payante. Et dans un premier temps, il ne s'agit pas de partir de rien. Ce qui va se passer, c'est que l'équipe qui va travailler sur e-campus va commencer par assembler des briques qu'il trouve sur le web. Alors, il y a par exemple le forum PHPDB. Il y a un petit forum qui se trouve actuellement dans e-campus et dans ClaroLine, qui la trouve sous origine dans le code de PHPDB. Également, des scripts trouvés à gauche, à droite, ceux qui créent en sites web, de fichiers, de la gestion d'une bibliothèque de documents et ce genre de choses. Alors, je vais parler un peu, de nouveau, j'ai commencé par parler des personnes, mais je vais parler aussi un peu des personnes. Ce travail d'assemblage va être fait principalement par Thomas de Prater, qui est vraiment le père de e-campus et de ClaroLine, et qui va être rejoint par deux personnes qui vont l'aider dans le développement, qui sont Luke Peters et Christophe Géché. Ces trois personnes sont vraiment ceux qui vont inventer le logiciel ClaroLine. Bon, la nouvelle plateforme est baptisée e-campus. C'était à l'époque, c'était avant le mode des « i » ou quelque chose de « Apple ». Donc ça, c'était un peu précurseur. Enfin, voilà. Et elle entre en phase de test entre septembre 2000 et décembre 2000. Et elle est mise en production et à disposition de l'ensemble de l'UCL, les choses sont allées assez vite, en 2001. Alors, la plateforme rencontre un énorme succès, autant auprès des enseignants que des élèves. Les objectifs par rapport à « WebCity » sont remplis. Et on a vraiment une plateforme qui est plus simple, plus intuitive, qui bien sûr devrait être améliorée, et bien sûr n'offre pas encore tout, mais fonctionne ainsi bien. Et ce succès va encourager la diffusion des sources de la plateforme sur Internet. Alors, c'est l'étape suivante. Nous sommes en février 2001. On se dit, ben, nous voulons publier le consource. Mais e-campus, c'est un nom qui pose un problème. Si vous faites une recherche, mais déjà à l'époque c'était le cas d'un moteur de recherche sur e-campus, vous avez trouvé plein de trucs qui s'appellent e-campus. C'était un nom un peu trop généré, puis trop répandu. Il fallait trouver autre chose pour caractériser le nouveau projet. Et, ben, en fait, le nom qui a été trouvé, c'est « Claroline ». Et ce nom, le doigt a eu préféré. Ce qui simplement a pris l'expression anglaise « classroom online » et a rassemblé le morceau. Et ça venait donc le plus grave en anglais. Bon, on dit aussi souvent « Claroline » parce que le logiciel est en grande partie francophone. Chez les Français, Claroline n'est jamais bien passé. Alors, ben, comme je l'ai dit, Claroline, ça va être un logiciel libre. Et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Bon, d'abord, une première chose qui dit distribution de code source, dit choix d'une licence. Ben là, le choix de la licence a plutôt été imposé. Il faut savoir que la plupart des briques utilisées par e-campus au départ étaient sous licence Renu GPM. Et, ben, comme vous le savez, c'est une licence qui est dite virale, qui est un meilleur mot « propagative ». C'est-à-dire que, ben, tout code qui utilise des morceaux sous GPL doit passer automatiquement sous GPL. Bon, il se trouve que c'était pas un problème parce que la licence GPL correspondait parfaitement à la philosophie derrière la création du projet Clar. L'idée, en fait, principale, c'est de se libérer du modèle du logiciel propriétaire anglo-saxon particulier, incarné par Memcity. Donc, c'est ces logiciels dont les licences coûtent très cher, c'est des licences au poste pour tous les étudiants, par étudiants de l'université. Ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par an. Et en plus, on ne peut pas toucher à ce logiciel. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est comme ça. Ou alors, si vous voulez de nouvelles fonctionnalités, hop, c'est le temps. Et encore, on ne peut pas garanter qu'on va nous le faire. Donc, voilà, et bien, pour s'éloigner un peu de cette logique, l'équipe RF Airlines se dit que l'open source est très, très intéressant, d'abord au niveau du modèle économique. Et là, on est vraiment dans l'open source, mais pas encore dans le logiciel unique. Thomas Deprater est assez bien inspiré par Eric Raimond, qui a écrit un livre qui s'appelle « De caténa et le bazar », qui décrit un peu, justement, ces deux grands modèles, le développement propriétaire par une seule boîte et le développement open source, qui, où vraiment l'idée principale, c'est qu'en fournissant le code source de l'application à une communauté, on va pouvoir profiter des apports de cette communauté pour faire vivre le projet. Bon, ici, dans la salle, vous savez tout ce que c'est le logiciel libre, mais évidemment, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Mais bon, je vais quand même continuer. En plus, l'idée d'aller plus loin que juste le logiciel libre est vraiment cette fois-ci une question philosophique et politique. C'est vraiment ces quatre libertés fondamentales du logiciel libre qui ont été énoncés par Richard Stallman et par le projet de l'Union, sont vraiment très très proches de l'idéal qui se trouve derrière Claire Raimond, donc cette idée de pouvoir exécuter le code pour ce qu'on veut, de pouvoir voir comment il fonctionne, de pouvoir le distribuer, à qui on veut distribuer ses notifications. C'est vraiment ce que veut l'équipe qui a un pré-promis. Et quelque chose qui vient en plus du fait d'être un logiciel libre, parce qu'on pense souvent que la gratuité est un REC. Il se trouve qu'un logiciel libre, open source, ou distribué source, écrit en PHP, fatalement, ça vient de distribuer gratuitement. Mais enfin, il y a quand même derrière ça une volonté de faire profiter le plus largement possible, et en particulier les pays en voie de développement de la plateforme qui est conçue à l'usine. Donc le code source, Claire Raimond a mis en ligne en février 2001. Le succès est gigantesque. Dans quelques mois, ce sont des centaines d'institutions dans le monde qui vont adopter la plateforme, et qui, dès le départ, vont fournir la traduction dans les différentes manques des pays où elles se trouvent. Donc c'est 20 langues dès le début du projet. Il faut savoir pourquoi un tel succès ? On est en 2001, et en 2001, dans le monde des plateformes d'e-learning, d'LMS, BDL et MS appris, il n'y en a pas beaucoup. Moodle va seulement arriver. Aujourd'hui, c'est leader du marché. En 2001, Moodle n'est pas encore implanté à ce point-là. Je ne sais même pas s'il est déjà sorti. Je ne suis pas sûr à 100% ! Et donc là, voilà, il arrive un peu comme l'outil pionnier dans le domaine. Alors ça a été également possible, parce que dès le départ, il a fallu organiser la communauté naissante. Alors le truc, tout compte qui a été fait dès le départ, c'est de mettre en place un forum. Et ce forum a eu un très grand succès, on parle de plusieurs milliers de messages sur les forums dès les premières années du projet. Et ce forum, c'est là où les gens vont apporter leurs contributions, amener les bugs, proposer les traductions et s'organiser. A côté de ça, il y a des développeurs intitrés, en particulier les trois développeurs de l'UCL, mais d'autres vont arriver par la suite. Donc il y a très vite des outils qui sont mis en place pour gérer ces développements un peu collaboratifs et à distance, comme maintenant un dépôt CVS qui sera remplacé plus tard par subversion. Et maintenant, avec le nouveau projet, c'est également par Git pour la gestion collaborative du code source, pour pouvoir gérer les modifications par les différentes équipes de développement en concurrence. C'est pour les nouveaux projets. Git Hub, c'est pour le nouveau projet, mais subversion car je me faisais la même chose potentielle. Un bug tracker, c'est pour tenir une liste des problèmes rencontrés dans l'application et ne pas les corriger deux fois. L'idée, c'est de les noter au départ dans un fichier et les supprimer au fur et à mesure qu'ils sont corrigés. Ou en tout cas, de les noter comme corrigés, je ne sais plus ce qu'on veut dire ici. Et très vite, ça a été remplacé par un véritable logiciel dans lequel on peut prioriser les bugs et les classifier. Chose importante aussi dans les outils, on pense souvent aux outils, des outils comme des CineWeb et des autres choses, mais il y a aussi les conventions de codage. Comme d'autres partenaires qui commencent à contribuer au projet, il faut assurer la cohérence du code source. Et donc très vite, ce sont des bêtes conventions sur le fait que les fichiers doivent être en ASCII, que les caractères de fin de ligne sont des caractères de fin de ligne uniques, pas d'os, que l'inventation doit se faire de telle manière et de telle manière, qui vont aider à pouvoir maintenir le code source. Et puis tous les outils de communication, une liste, un canal IRC qui est toujours actif aujourd'hui, enfin moins actif, parce que l'IRC a un peu tombé de son piédestal, mais il est toujours fixé en tout cas par l'équipe du noyau de Claraline et puis des forums privés. Très vite, le projet va attirer des partenaires. Là, nous ne parlons plus juste d'une communauté, nous parlons vraiment de partenaires qui vont amener des équipes de développeurs dans le projet. Il y a l'ICHEC, l'Université de Gant, par exemple HEC à Liège, mais également des universités en France comme Jean Monnet à Saint-Etienne. Et par exemple, l'Université de Gant va devenir un des principaux contributeurs du projet, aux côtés de Lucie. Et en 2003, un autre partenaire très important rejoint le projet, c'est le Centre de Recherche de l'ECAM, le Cerf d'ECAM, qui, avec Lucie de la Nouvelle-Vente, ce seront vraiment jusqu'en 2004 les trois grands contributeurs. Mais un problème se pose, comment assurer le financement à long terme du projet ? Parce qu'il faut savoir que jusque-là, Claraline est maintenant développée en grande partie par l'équipe Campus, mais l'équipe Campus est financée par des projets du fonds de développement pédagogique de UCL, qui est un fonds financier, dans cet argent, qui est mis en place pour encourager les initiatives pédagogiques, les innovations pédagogiques des enseignants. Mais c'est un fonds qui est ponctuel, il s'agit de venir avec un projet, ce projet doit être fait dans les deux ans, et puis après il n'y a plus de fonds. L'autre chose aussi, ce sont des développements faits par l'équipe Campus, je me dis, des partenaires à l'autre côté, mais également beaucoup par des stagiaires, des mémorants, des gens qui font des TFE, ce sont des gens qui viennent dans l'équipe, ils développent quelque chose, plus ils ont beau dire, mais je le sais parce que je l'ai fait aussi quand j'étais étudiant, on continuera à suivre le projet, vous n'en faites pas après, ben non, c'est du code qui est là dans la plateforme, et plus personne ne peut le maintenir et souvent plus personne ne le comprend. Donc c'est un mode de développement qui marche très très bien, parce que la plateforme s'est énormément développée sur ses premières années, mais à long terme, ça peut poser des problèmes. Ben alors, l'équipe d'un UCL, qui gère le projet, s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Réfléchissons vers une solution possible, qui rentre très bien dans le modèle d'Open Source, c'est de créer une société de service. Alors cette société se serait appelée Claroline Services. L'idée était simple, c'était d'offrir des services payants autour de la plateforme, comme c'est fait par de nombreux projets d'Open Source au monde, ma l'escuelle, tout de suite et que lui. Donc par exemple, un service payant offert, ben il y a des licences commerciales. Parce que certaines sociétés ont peur d'Open Source et préfèrent payer pour une licence commerciale, quitte à avoir quand même le même produit en bonne source que les autres, dans sa façon. On pourrait aussi payer pour des développements, des développements particuliers, pour une institution qui n'a pas de développeur, mais veut un nouvel outil, ben elle pourrait payer pour que cet outil soit développé. Il y a le paiement de support, de formation, d'hébergement, enfin ainsi de suite. L'idée étant bien sûr de financer le développement, les développeurs, avec des bénéfices, et même dans l'hypothèse où ça marche vraiment super bien, d'en faire une société à part entière qui développerait le projet et serait rentable pour ses créateurs. Du moins, ça c'est ce qui était imagique. Donc je ne remets pas ici en question le principe, parce que je pense que ce principe marchait très bien, d'ailleurs on le verra plus tard, mais ça marche en effet très bien. Mais le problème, c'est que ce qui n'avait pas été prévu par le, en particulier par le créateur de Clarana et de l'Union Pus, Thomas de Prater, c'est que cette société de service va s'avérer extrêmement difficile à mettre en place comme des réseaux de menteurs administratifs, de pourparlers avec l'université, de problèmes au niveau de l'équipe elle-même, qu'il faut qu'en réalité, cette tentative de financer le projet va presque marquer la fin de Clarana. Là on est en 2004, et donc devant cette difficulté Thomas de Prater, il en a marre, il veut avancer tout simplement. L'équipe de projet les font d'une nouvelle société qui s'appelle Docilhos, qui va créer une nouvelle plateforme à partir des sources de Clarana, ce qui peut totalement faire puisque, un, le logiciel est un logiciel libre, et que deux, de toute façon c'est le créateur, on peut en faire un peu très simple. Et, bon, ça c'est déjà un problème, cette société Docilhos va se faire sur le modèle de la société de service que j'ai décréée de tout à l'heure. Donc c'est la preuve que ça marche, que ce projet Docilhos existe encore maintenant. Mais le problème pour le projet Claroline, c'est qu'avec lui, il a emmené une grosse partie des partenaires, et en particulier l'Université de Louis, qui était, comme je le répète, un des grands contributeurs. Donc ça a bien failli marquer la fin de Claroline, et c'est ce qu'on appelle, dans le monde du logiciel libre, un fork. Alors, un fork de Claroline, c'est ça, un fork. On a un projet qui se split en deux, et les deux morceaux vont suivre des fois assez différemment. Alors, petite précision, ça c'était le fork à l'époque, c'est ce que j'appellerais un fork de type divorce, des tensions, des visions divergentes au sein d'une équipe qui font que l'équipe split, qu'on a deux projets différents qui partent chacun de leur côté, et que généralement il est impossible de remettre ces projets ensemble. Aujourd'hui, Docios et Claroline sont toujours des projets qu'on n'a pas réussi à réconcilier. Et c'est pas juste un problème de code source, parce que les deux applications se ressemblent encore beaucoup, mais c'est simplement des problèmes d'intérêt personnel, de politique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on connaît plus les Forks que l'appelé Forks Kamiko, qui sont là vraiment le modèle produit par, par exemple, GitHub, l'idée c'est ForkUnion GitHub. Si vous voulez ajouter des fonctionnalités au produit, donc ForkUnion GitHub, on rajouter des fonctionnalités, et si ça nous intéresse, on ne fait pas de chemin sur le produit origineux. Là, on n'est pas du tout resté. Alors, suite à... Ce fork-là a été le principal, mais ce n'est pas le seul. Donc là, vous avez un peu, je veux dire, la généalogie de la famille Claroline. Pas complet, parce qu'il y a d'autres projets, mais pour lesquels les conditions des Forks ne sont pas très bien connues, mais enfin, en tout cas, les quatre principaux. On a en rouge, les unis expressément en rouge, ce sont les Forks que je veux dire plutôt du type Divorce. Donc le premier, c'est Doceos, et même le projet Doceos, il y a quelques années, d'ici en 2010, 2011, je ne sais plus, a lui-même forké suite à des divergences au sein de la société Doceos, où une partie de la société voulait aller plus vers l'entreprise, le client privé qui paye, alors que l'autre partie voulait plus continuer à s'orienter vers l'enseignement universitaire. Voilà. Et ça a donné naissance à un nouveau projet qui s'appelle Camilo. Et il y a un autre envers, c'est un fort plan plutôt amical, dont on a découvert l'existence il n'y a pas longtemps. C'est simplement une équipe qui a décidé que Claroline, c'était bien, mais l'adaptation en taille, posait des problèmes, et ils ont décidé de refaire une plateforme complètement en taille. Et il y a également, mais là, je ne suis pas sûr du statut actuel de ce projet, une discussion pour un fork compatible UTF-UIT de Claroline, parce qu'actuellement l'ancienne plateforme de départ pour diverses réseaux, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici, qui sont des réseaux techniques. Voilà. Et à terme, si ce fork se fait, il pourrait également refusionner avec Claroline, et puis il pourrait refusionner avec Claroline en principale. Mais je ne sais pas où ça. C'est pour ça que je l'ai dit. Bon, comme je l'ai dit, le fork aurait-il marqué la fin de Claroline, mais ça n'a pas été le cas. Après Claroline, son créateur, le projet va en fait continuer à vivre sous l'impulsion de l'UCLN et de l'équipe du CRDK. Mais les effets du fork ont même très 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 longtemps à disparaître, enfin, à s'atténuer, je veux dire, parce que les effets n'ont jamais disparu. Comme je l'ai dit pour l'instant, on a déjà eu des discussions avec la société d'Okios, mais elles ne s'en font pas toujours dans de bonnes positions parce qu'il reste encore des problèmes non résolus. On nous dit des escalettes dans le placard entre les deux projets. Par contre, on a eu aussi quelques discussions avec Camillo, mais là, l'entente est plus difficile pour des raisons différentes. On pourrait objectivement s'en occuper avec ce fork-là, mais ils ont pris une voix un peu différente pour le moment qu'ils s'éloignent de ceux de Claroline. Alors, ça c'est extrêmement important, c'est l'an 2004, très important pour Claroline, j'arrive sur le fork. Donc, ce qui est important, c'est que je viens de vous parler du fork, moi je suis arrivé après. Donc, ça veut dire deux choses avant que tout ce que je vous avais raconté avant, c'est des choses que je connais dans le voir discuter avec les gens, les documents laissés par Thoreau de Trater, des conversations qu'on a eu au bureau, j'ai pas vécu le fork. C'est très bien, parce que je suis arrivé après, j'ai vu le truc comme le jeune enfant qui arrive, c'est rien de la vie, c'est magnifique. C'était pas plus grave, sinon je crois que l'ambiance aurait été un peu difficile à mon idée. Et là, c'est simplement une photo de l'équipe, quand je suis arrivé, c'était chez Rion, septembre, octobre 2004. J'ai été intégré très vite, puisque j'étais déjà à la conférence des utilisateurs de PHP à Paris avec toute l'équipe. Et c'est une photo de l'équipe de l'IPM et du CERDECAM, autour de Rasmus Lertorff, qui est le créateur de PHP. C'était juste un peu pour mettre des visages sur tous ces développeurs. Et j'ai misé là, parce que c'est la seule photo d'équipe que j'ai à Spock. Alors, quand je suis arrivé, il y a eu un grand chantier fait sur la plateforme Claroline. Il faut savoir que jusque-là, comme je l'ai dit, l'idée de Claroline, c'était de pouvoir rajouter des outils si on en avait besoin. Oui, sauf qu'à l'époque, si on voulait ajouter un outil dans la plateforme, il fallait aller modifier le noyau de la plateforme. On voulait dire, oui, mais tu sais, il y a un nouvel outil qui existe, il se trouve là. Il fallait cliquer des codes, des ifs et des machins comme ça pour faire fonctionner le nouvel outil. Bon, on peut dire que ce n'est pas grave. Sauf qu'à chaque mise à jour de la plateforme, et à cette époque-là, nous parlons d'un cycle de release de version majeure de 6 mois. Donc, c'est à peu près ce qu'on a dans notre open source de demain. Tous les 6 mois, il fallait penser à remettre ces modifications dans le noyau. Et quand je dis remettre ces modifications dans le noyau, parfois, entre la version 1.6 et 1.7 de Claroline, le noyau avait tellement changé que ce n'était pas aussi simple que ça. Il y a même une ou deux fois, on a carrément oublié de remettre les modifications. Et c'est après, je veux dire, caricatément, je veux dire, les insultes de téléphone des enseignants. Mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de nos enseignants au téléphone des paris-mails. Je vous ai dit, oups, on a peut-être oublié quelque chose. Voilà. Donc, pour résoudre ce problème-là, mais également pour une autre raison, pour aider la communauté à fournir de nouveaux outils. Il est décidé d'ajouter un système de modules de plugin sur la plateforme. Alors, rapidement, nous avons, c'est assez simple, on a l'architecture, le noyau, un framework qui offre une bibliothèque de vaniveau, une API pour accéder à tout ça. Au-dessus, on a les outils centraux. Ça, c'est les outils, je veux dire, originels de la plateforme qui ne sont pas encore, maintenant, d'ailleurs, réellement des modules. Simplement parce que le boulot pour les transformer en modules serait trop difficile, mais qui sont gérés par l'équipe noyau de la plateforme. Donc, ce n'est pas trop grave. Et à côté, un système de modules qui va permettre à la communauté de créer des outils assez facilement et à venir les publier sur la plateforme. Tout simplement. Ce qui a relativement bien marché, d'ailleurs, puisque aujourd'hui... Je ne vais pas m'appeler, j'allais trop vite. Aujourd'hui, on a pas mal de modules disponibles via SourceFord. Je ne sais plus de projets. On a plus de disponibles sur le site, je ne sais pas, mais de près à être disponibles sur le site, il y en a 25. Donc, c'est quand même bon. Alors, en 2006, ont été organisées, en fait, les premières journées, la première conférence annuelle des utilisateurs de Clarenine, ici à Louvain-la-Neuve, par l'ECAM et l'ITM, qui vont rassembler des dizaines de participants venus de la communauté dans le monde entier. C'était organisé au Socrate, à la zone de l'Unifote de Louvain-le-Socrate. Et il faut savoir que ces rencontres, c'était la première fois qu'on faisait ça à part des petites rencontres à gauche à droite, ont eu une impulsion gigantesque sur le projet. Parce que de rencontrer physiquement nos utilisateurs du monde entier, pas juste sur les forums, pas juste via e-mail, ça a permis de discuter des problèmes qu'ils rencontraient de leur souhait pour les nouvelles plateformes beaucoup plus facilement. Et l'impact sera, à terme, la création d'une nouvelle structure pour diriger le projet, dont je vais partir après. Parce qu'avant d'en arriver là, il va encore y avoir une crise. Il faut savoir que la disparition de... enfin, quand Thomas le Prater a quitté le projet, la société de service est tombée à l'eau. Et en 2006, on a toujours des difficultés à financer le projet. Donc là, on arrive vraiment, on commence à difficilement justifier le financement par le Fonds de Développement Pédagogique. Et la stabilisation de l'équipe à l'UCL par l'université est difficile pour des raisons de l'univers. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, dans une université, si on peut financer des assistants plutôt que des développeurs qui travaillent sur un logiciel libre, on peut plutôt financer des assistants. C'est assez logique. Mais le problème, c'est que cette situation va finir par en partie, en tout cas, par hoquer le départ des deux derniers développeurs édition du projet, Luc Péters et Christophe Géchet, à quelques mois d'internet. Bon, de plus, là, on parle encore quelques mois plus tard, c'est le financement en CERDECAM. Le CERDECAM était financé par un projet de la Région Mélode. Les financements de la Région Mélode, c'est deux, trois ans, quatre ans, ici, je ne sais plus. Et il y a un an, ce financement s'est terminé. Donc, de nouveau, je vais dire, Clarline s'est retrouvée amputée de 80% de son effectif, ce qui était un peu problématique. Mais, heureusement pour nous, le projet va se relever et, en grande partie, c'est grâce à la conférence des utilisateurs dont je parlais. Alors, pourquoi ? Simplement, lors de cette conférence, des partenaires très importants de Claroline vont commencer à discuter entre eux. Donc, c'est l'Université catholique de Louvre, la Région Mélode de Vinci dont fait partie l'ECAM en Bruxelles, l'Université d'Antofagasta au Chili, l'Université de Vigo au Galicien en Espagne et l'Université du Québec à Rimoussli, donc au Canada, qui vont décider que pour assurer la pérennité, le financement, la coordination du projet à long terme, ça serait bien qu'ils se mettent ensemble, en fait. Et ils vont fonder le consortium Clarone. Tu as oublié de me rappeler de parler des logos. C'est pas grave. J'en reviendrai sur le premier slide. C'est pas grave. Donc le consortium, le rôle du consortium, c'est un rôle de financement, mais c'est simplement rechercher du financement et des sponsors sur le projet. C'est une sa principale activité pour le moment et ça marche. Il y a des projets européens à un, demander le support de la Régime de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Il faut faire connaître le produit, sinon on va avoir des sponsors, on va chercher du financement. Donc ça, c'est assez évident. Mais là-dedans, il y a également la gestion de la communauté. Parce que j'ai dit tout à l'heure, les forums, ils ont continué à vivre depuis 2001 et le lancement du projet jusqu'à aujourd'hui. Les forums sont toujours actifs aujourd'hui. Il y a toujours plusieurs, il y a moins d'activités qu'au début, mais on a quand même encore une bonne dizaine de messages par exemple d'un traité. Beaucoup d'entraînent aujourd'hui sur les forums. Et il faut quand même gérer un peu ce que nous. Et aussi à collaboration à différents projets aussi. Oui, évidemment, il y a une autre chose pour les présents. Il y a des projets que les professionnels sont de... Il y a un projet justement pour faire des plateformes... Oui, une plateforme adaptée pour les illettrés. Il se trouve qu'évidemment, arriver à faire former les illettrés en ligne, parce que c'est plus facile pour eux, où ils ne vont pas se déplacer sur une plateforme web, qui est donc en général textuelle. C'est le cas de Clare Online. D'ailleurs, encore maintenant, c'est assez compliqué. Donc l'idée, ici, c'est un projet assez intéressant, mais c'est vrai que quelqu'un du consensus serait mieux pensé. qui va consister à avoir une interface de Clare Online, mais plutôt de Clare Next, comme je parlerai tout à l'heure, pour l'adapter aux gens qui ont des difficultés de lecture. Ça va avoir des choses du genre, avoir du son sur le bouton pour plutôt entendre ce qu'ils racontent, une version simplifiée des commandes, etc. Et l'idée est d'aller plus loin et de se dire, oui, mais OK, il y a les illettrés, il y a les aveugles, il y a les gens qui sont sur mobile, il y a les gens qui sont sur le compte passante, assez nuls, et qui ne veulent pas le petit pass TCT, comme les tutelers. C'est ce genre de réflexion, ça permet d'aller apprécier le petit pass dans l'utilisation. Et voilà. Mais voilà, j'ai presque fini. Maintenant, je vais parler un peu des différents types de contributeurs du consortium. Juste pour vous dire que c'est assez varié. On a d'abord, les gens qui écrivent du code, nous, c'est ceux qu'on connaît le plus, puisque nous sommes toujours au cœur du développement, avec l'UCL en partie, l'ECAM, et les facultés d'autres énergétés. Je ne l'ai pas mis ici parce que ce n'est pas vraiment des contributeurs du consortium, c'est le consortium lui-même. Parmi les cinq personnes dont je parlais tout à l'heure, il y a trois personnes qui s'occupent du développement, dont il y a des énergétés. Bien dit. Il y a également des partenaires dont, eux, tout simplement financer le projet. C'est le cas de l'école moyenne à Lyon. Il faut savoir que la version 1.10 de Caroline a été quasiment entièrement financée par le Lyon. Simplement, ils ont besoin de nouvelles fonctionnalités et ça nous a permis d'engager un développeur, parmi nous comme il nous est le consortium, pour pouvoir travailler sur le projet. Et puis, bien sûr, il y a les contributeurs plus communautés, mais ça nous a déjà parlé, c'est qu'ils contribuent sur les forums, des parches, des traductions, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, l'UCL dans le consortium, il faut savoir qu'avant l'UCL, c'était le patron du Caroline, plus quand les CAM étaient arrivés, c'était l'égalité avec les CAM. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est le consortium qui gère le projet, et l'UCL est devenu un des principaux contributeurs, et nous sommes un contributeur comme les autres. Mais comme nous sommes membres contributeurs, et nous avons accès au répertoire subversion en écriture, donc nous le pouvons faire aussi directement sur le code, les modifications que nous voulons. Nous participons au réunion de développeurs et du comité de pilotage, où nous pouvons dire un peu vers où nous voulons clairement on aille. Nous avons accès au projet sur SoftStore, donc il y a tous les outils de bug tracker et ce genre de choses qui sont là-bas. Nous avons la modération des forums sans l'utilisme. On pourrait intervenir sur les forums. On le faisait beaucoup plus à une époque, où on nous rapportait beaucoup plus de bugs liés à les forums. Le jour où les bugs ont pris un autre chemin. Donc voilà. Parmi nos contributions, parce que je viens de dire un peu de ce qu'on a fait, on a, là c'est moi particulièrement, un Outility. C'est le premier truc sur lequel on a demandé de travailler quand je suis arrivé, c'est de faire un Outility pour Claralike dans le cadre d'un projet du Fonds de développement technologique. Frédéric a développé un outil bibliothèque qui permet de partager des documents pour les gens qui sont complètement à distance d'un pays en voie de développement. Il faut savoir qu'ils ont aussi de grandes difficultés à avoir accès à des bibliothèques. Donc l'idée ici, c'était de mettre directement sur la plateforme à leur disposition les documents dont ils ont besoin. Ça signifie qu'il faut pouvoir les classer, mettre des métadonnées, permettre des recherches, des annotations, la constitution de la bibliographie. C'est un outil assez ambitieux. Ce qui était une auteure, c'était une collaboration que c'était à l'Institut. Et en fait, j'ai des étudiants d'apprendre, c'est que là-bas, il y a des problèmes de compter un présent qui est 10 ou moins 10. Parce qu'il fait trop chouette, trop vite. Donc, voilà. Dans les modules, toujours, il y a un lecteur de podcast qui est actuellement en production sur le campus. L'outil Bibliothèque, mais sur UCLine, pas sur le campus. Pour y voir ce mot, probablement s'est retrouvé un jour, mais pas encore. Alors, on a aussi beaucoup qui ont contribué. J'ai arrivé au moyaume de la plateforme. Par exemple, l'identification Alta, qui vous permet d'accéder à l'Ecampus maintenant avec l'utilisateur global UCL et sans pouvoir dupliquer les informations des utilisateurs. Ça a été développé fortement ici, puisqu'on en a besoin. Un système de single-silence. Un moteur de template. Et un gestionnaire d'éléments. Ce sont tous des petits trucs qui ont l'air de rien, mais qui permettent d'un peu améliorer le fonctionnement de la plateforme. Les conventions de codage, comme des outils de développement aussi, dont les conventions de codage, elles ont été bien finies en UCL. Elles sont toujours âprement discutées. La documentation de développement, parce que c'est d'abord dire que les collaborateurs ont contribué au projet, mais OK. Et comment vous faites ? Donc, vous avez fait toute une documentation des tests. Alors, le projet a enfin été reconnu récemment. En 2008, le projet Caroline a reçu un prix de l'UNESCO qui le reconnaissait simplement en tant qu'initiative intéressante dans le domaine de la pédagogie. Et en particulier pour son utilisation dans des pays en voie de développement. On a été aussi reconnu par la WP. Ça, c'est encore un peu plus récent, comme étant la plateforme de e-learning, je veux dire, entre guillemets, officielle en région Wallonne. Donc, le produit de plateforme e-learning à l'effort. Donc ça, c'est très bien. Ça fait avancer le projet. Alors, et demain, je vous l'ai dit, ClareLive, ça commençait en fait en 2000. En plus, en 2001, son code de ClareLive. Donc, ça a presque 12 ans. Il y a connexion. On a eu, je ne sais pas combien de dizaines de développeurs sur le projet. Un beau paquet. Et du coup, le code de ClareLive, on a un peu insta tout doucement. C'est... C'est un peu compliqué. Il y a du code mort. Il y a des styles différents. Il y a du vieux code. Il y a parfois, on a un bug. On se rend compte que pour corriger un bug, ça fait appel à cette fonction. Ah oui, mais cette fonction, elle fait appel à cette fonction. Mais il se trouve que dans un refactoring précédent, une remodification du code, elle fait appel à cette fonction-là, qui est même fait appel à cette fonction-là. Et par moments, il faut quatre des différences mots pour arriver au bug. Donc, ce n'est pas toujours facile. Il y a des expérimentations qui n'ont jamais été finalisées, qui marchent très bien, mais qui sont utilisées à ce endroit du code et pas à l'ailleurs. On se demande pourquoi. En particulier, j'essaie de la faute dans le liquide. Ça a été résolu il n'y a pas longtemps. Il y a du code mal documenté. Je veux dire que le projet ClareLive ne se sort pas trop mal à ce niveau-là. De l'autre que j'ai, on a pu comparer avec les autres LMS. Et franchement, on a... Je vais vous montrer les chiffres après. On a quasiment 20% de documentation pour les lignes de code PHP, ce qui est pas mal. 20% en nombre de lignes. On ne parle pas de 20% du code documenté. Et 20% des lignes de PHP, c'est des documentations. D'accord ? On ne sait pas avoir des chiffres beaucoup plus précis que ce que je vais vous montrer après, parce que tout simplement, comme c'est une vieille architecture, on n'a pas encore d'ouverture de code. C'est pas l'appliquée à l'ancienne plateforme. Par contre, on sera prêt avec un nouveau code. Donc voilà. Donc c'est des milliers de fichiers, des milliers de code. Voilà quelques chiffres. C'est bien vous l'utilisez beaucoup mieux que moi. Donc le projet qu'il y a en ligne aujourd'hui, c'est du PHP, du JavaScript, du HTML. On en est à 758 000 lignes de code dans des fichiers PHP, dont presque 550 000 sont effectivement du code. Donc c'est quand même énorme. On a 62 000 lignes de code, 63 même JavaScript. C'est quand même une grosse base de code à un code unique, quoi. Ce qui explique aussi comment ça va être humain. Et j'insiste, c'est... Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est important. C'est du code que nous avons écrit en grande partie. C'est pas juste... C'est pas des bibliothèques... Il y a bien sûr des bibliothèques qu'on a récupérées à gauche, à droite, mais aujourd'hui, la majorité du code, c'est du code que nous avons écrit. Ce qui évidemment pose aussi des petits problèmes. Alors, je vous l'ai dit, ce code devient difficile à maintenir. Un autre problème, c'est que les usages ont beaucoup changé en 2001. En 2001, Facebook, ça n'existait pas. Le Web 2.0, c'était les débuts. Les interfaces interactives, déglissées, déposées, des trucs ainsi, ça n'existait pas. Clarline était inventé à cette époque-là. Et c'est très difficile aujourd'hui d'intégrer tous ces nouveaux usages à la plateforme. Et donc l'idée, puisqu'on ne s'est pas intégré tous ces usages à la plateforme, recréons la plateforme. Corriger le code aujourd'hui pour le rendre meilleur, ça vous demande beaucoup d'investissements. Beaucoup plus que de repartir entre guillemets à zéro. On ne repart pas à zéro parce qu'on repart avec toute la philosophie du projet, avec la plateforme actuelle. On veut au moins que la nouvelle plateforme fasse ce qu'on fait. Maintenant, on n'est pas non plus totalement en vie. Donc voilà, vous l'avez dit. Une plateforme plus adaptée aux pratiques modernes. On a décidé pour pouvoir avoir une meilleure testabilité de la plateforme de partir de frameworks existants, en l'occurrence Symfony 2 et Doctrine 2, qui sont des frameworks PHP qui est actuellement vraiment en groupe. Au départ, on allait sur le Z framework, mais il se trouve que le Z framework est développé par une boîte qui développe PHP, mais il se trouve que le développement du Z framework est géré par des entreprises. Et du coup, ça fait deux ans maintenant qu'il est en version, donc comme une nouvelle version du Z framework PHP beta, et qu'on a donné l'environnement à l'attente, on est passé à sa fin. Et bien sûr, ces frameworks sont beaucoup plus compatibles avec les standards actuels, dont Doctrine et Fruit en particulier, qui est un gros premier actuel en général. Alors, l'UCN, dans tout ça, actuellement l'UCN ne participe pas effectivement au développement de Clarenest. Nous continuons par contre à travailler sur Clarenide. Alors pourquoi ? L'UCN, c'est eCampus, et eCampus et Clarenide pour l'instant, ce n'est pas Clarenide. Donc, on est en train de participer à la finalisation de Clarenide 1.11, et à la maintenance de la version actuelle qui est sur eCampus, qui est Clarenide 1.9. Pour diverses raisons, on n'est pas passé pour l'apprentissage, on ne passera directement à 1.11. On va rentrer dans l'état. Mais par contre, on a un grand rôle à jouer dans la définition du cahier des charges d'application. En particulier, nous sommes actuellement dans le consortium, dans les contributeurs actifs, ceux qui ont vraiment des interactions très fortes avec leurs utilisateurs. On côtoie des enseignants, vienne nous voir. On est au sein de l'IDM, de l'obligue des pédagogues. Nous voyons les enseignants, nous savons qu'elles soient les pédagogies. On aimerait en avoir plus d'ailleurs des retours des étudiants. C'est pour ça que j'ai vu des étudiants que je connais, ou des assistants qui m'expliquent les problèmes qu'ils ont rencontrés dans la plateforme. Il y a des problèmes pour lesquels on ne sait rien faire, le problème des documents trop volumineux, des comportements avec des fonds qu'il est rendable aussi d'imprimer, et il est visible d'une fois imprimée. Là par contre, là c'est tout ce rôle de l'IPM. Donc on relève le problème, on ne sait pas y faire grand chose. Éclaronext n'est pas attendu pour 2013. En conclusion, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'en plus Éclaronext, on a des projets qui sont vraiment très très liés, qui ont connu une histoire quand même assez complexe. C'est pour vous montrer un peu l'exemple de la vie d'un officiel libre, qui a eu beaucoup de succès, et le projet évolue encore, et est toujours vivant 12 ans après. Et voilà, j'ai cité quelques développeurs, je ne pense pas qu'ils aiment la vidéo au ligne, enfin non plus. Je ne dois de citer tous ceux qui ont participé au projet, parce que je vous ai cité les trois principaux, les trois créateurs du projet, Frédéric et moi aussi, mais il y a eu 10 000 personnes sur le projet, et sans eux, Claroline n'existerait pas encore. En particulier l'équipe du CERNICAM, qui a énormément de conseils. Et voilà. Et maintenant c'est plutôt si vous avez une question. Qu'est-ce qui se passe pour l'UCL, et pour l'UCL en plus, si jamais vous évoluez les financements ? Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez sur ce projet ? Pour commencer, l'UCL ne développe pas les fonds, cette plateforme qui est en train de suivre la vie ? C'est une bonne question. Tout à fait. Je vais y répondre, tout d'abord vous poser des faits, je vais d'abord répondre à la manière des développeurs qui a travaillé sur Claroline, et qui dit, oui, en effet, pourquoi est-ce que l'UCL a des fonds ? Bon, il faut savoir que c'est pas tout à fait vrai, pendant des années, l'UCL a quand même laissé le Fonds de développement pédagogique financer eCampus et Claroline, alors qu'il était clair que ce projet n'était plus dans sa phase d'innovation. Donc c'est pas tout à fait vrai. Ils ont réussi à trouver un moyen de financer, par exemple Frédéric, Frédéric a commencé pour des projets de fonds de développement pédagogique, mais de nouveau, on ne pouvait pas le plancher sur ces projets éternellement, donc ils ont réussi à trouver un fonds pour le financer. Donc c'est pas entièrement vrai que l'UCL a fait rien. Et puis il faut dire ce qui est actuellement, et c'est la crise, et l'université doit choisir ses priorités, je vais dire ça comme ça. Maintenant, actuellement, pour les années qui viennent, en tout cas, l'eCampus n'est pas en danger. Maintenant, à long terme, je ne sais pas, comme je l'ai dit jusqu'ici, ce projet a eu beaucoup de chance, on a survécu à pas mal de crises. Mais voilà. Sinon, quand même une des choses importantes, c'est que l'UCL a quand même soutenu la création aussi du consortium, et le but du consortium de l'UCL a un moment donné 5 membres fondateurs, et c'est pas pour rien, c'est de dire oui, nous soutenons ce consortium, parce que nous pensons qu'il faut trouver aussi une voie de faire vivre le projet en dehors de l'université. Donc ce sont des éléments, mais oui, ça pose des questions. Mais là, nous rentrons des questions. pour les techniques. Alors actuellement, est-ce que l'eCampus, est-ce qu'il y a d'autres différences ? Non, jusqu'il y a peu, c'était la plus grande, mais depuis que les universités françaises sont passées massivement à Icon, à Claroline, le campus n'est plus la plus grande. Et aujourd'hui, Claroline commence à être utilisée dans des pays comme le Maroc, par certaines universités. Et là, il faut savoir qu'au Maroc, une faculté au Maroc a la taille de l'UCN. Donc maintenant, c'est fini. Avant, on est s'étudiant. Et si j'ai pas l'air, comme moi, il y a une société à l'Octobie, je crois, qui est entrée dans le Consorcium, qui a choisi, très relativement comme plateforme pour leur vie, et c'est l'autorité qui a 300 000 élus. Il y a tout ça. Donc, c'est l'avis aussi. Mais d'autres développeurs, on a dit que... L'idée, c'est que tous les organelles qui a marqué dans le Consorcium doivent contribuer. Le souci pour le moment, c'est que Claroline, le Consorcium ne veut plus trop investir dessus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas rien qui se fait. Mais bon, on met le paquet sur Claronext. Et Claronext, le projet a commencé en 2010, mais il y a eu de nombreux changements. Je vous ai parlé tout à l'heure de rapprochement avec le projet Tiamillo. Ce rapprochement a échoué, mais ça a un peu ralenti le projet. On a commencé à travailler avec eux, et on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Donc on a des questions simplement de gestion de code source. On a eu le choix de framework en particulier. Donc on a perdu un peu de temps. Aujourd'hui, le développement de Claronext a bien commencé. On est en plein dans le noyau et les fonctionnalités de base. Ce qui fait pour le moment, c'est encore tout pour faire rentrer les partenaires. Mais c'est prévu en ce moment. Aujourd'hui même, c'est pour ça que c'est nous qui présentons et pas le consortium. Ce sont des journées des utilisateurs, enfin des conférences annuelles qui a eu lieu à Lyon cette année, dans le cadre du salon Web, du grand salon Web. C'est la messe du Web pour le moment. Et là-bas, le consortium va présenter à ses partenaires et on va faire les avancées de la plateforme et on va commencer à organiser le travail en particulier avec les universités de Lyon et de Saint-Etienne. Donc c'est ça. J'ai déjà compris les questions. Est-ce que j'ai compris correctement que les livres de membres du consortium pour accéder au code ? Non, pas pour accéder au code. Le code est en accès ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais il faut aussi sur l'éditeur des publics. Mais simplement, nous bloquons les contributions au monde du consortium. Et encore au monde du consortium qui effectivement contribue. Là, c'est plus pour des raisons de ne pas avoir quelqu'un qui vient polluer. Sur GitHub, le problème est différent puisque là, on est dans le modèle du fork amical. Si quelqu'un veut modifier la plateforme, il fork et il peut y aller. Sur subversion, c'est plus compliqué. C'est toute modification aussi. Il faut retourner en arrière. Déjà, entre nous, parfois, quand on n'est pas d'accord sur un truc, qu'il faut retourner en arrière, c'est pas drôle. Je crois que c'est la manière classique de gérer un projet au code source. Donc, il y a un subversion. Donc, le code source est disponible. Alors, en général, quelqu'un d'importe qui peut utiliser le code source, peut éventuellement, de son côté, faire des modifications. Évidemment, il n'a pas le droit de modifier les codes sociaux. Si je suis un parfait inconnu, en général, la personne envoie un lien qui s'envoie là, j'ai une proposition, et éventuellement, le développeur intègre dans la subversion. Alors, si vraiment, cette personne devient un contributeur fréquent et de bonne qualité, il peut éventuellement lui donner l'organisation d'accéder en écriture aux subversion. D'une façon, en lecture, en lecture seule, le projet est disponible. C'est plutôt pour les modifications. On gère l'accès, mais je vais donner deux exemples. J'ai parlé tout à l'heure de Jean Monnet à Saint-Etienne, en France. Ils ont eu, je ne sais pas s'ils ont encore, mais ils ont eu très longtemps un accès en écriture. Et les facultés universitaires d'Autre-Dame-de-la-Pay, à Namur, avec qui nous collaborons vraiment très étroitement, ont un accès en écriture aux subversion. Et eux, c'est un peu différent, parce que je ne suis même pas sûr à 100% qu'ils soient dans les membres, je veux dire, où est les membres effectifs, quand ils les ont appris. C'est compliqué, le consortium, c'est une ASBL, le vocabulaire, on ne le sait plus. Mais je pense qu'ils ne font pas partie des membres qui payent, je veux dire, tout le monde le dirait aussi. Mais ils contribuent énormément au code, et donc ils ont un accès en écriture. On donne accès en écriture ? C'est plutôt cas par cas. On a vraiment la confiance, évidemment. Et ça dépend aussi de l'ampleur des modifications. Namur contribue énormément aux modifications sur le noyau de la plateforme. Donc, devoir patcher le noyau de la plateforme, c'est compliqué. Maintenant, les contributions qu'on a sur le forum où c'est rajouté, on a déjà fait l'outil un peu caricaturellement, mais un bouton avec derrière une fonctionnalité dans un outil, en général, on ne va pas leur donner l'accès aux subversions. Pour ça, on va leur dire, donnez-nous vos modifications, on va faire un diff et on va les intégrer. C'est ce que j'ai fait encore récemment pour certaines modifications. Les modifications à l'appli, on parle en fait. Le cadre, c'est un cadre de page de qui, c'est pas grave, on peut lui préparer, mais est-ce qu'il y a le cadre ? Oui, le code. D'ailleurs, on a déjà eu des accidents, comme ça, par le passé, le fichier, sans le faire exprès, bien sûr, mais a complètement mis, donc, comme on dit, dans la base subversion, il n'y a pas de plus vie de vie, on pourrait partir. Donc, en fait, à ce niveau pour Carbonetz, au niveau des choix de la technologie, vous avez pensé aussi utiliser, genre, une EGS ou... Est-ce que vous avez envisagé l'option ? On l'a envisagé, mais on a trouvé, je crois, que c'était un peu trop. Mais effectivement... Moi, je rappelasse beaucoup à Node, mais le problème ici, c'est que, encore actuellement, PHP reste plus répandu pour les applications web, et comme on a toujours, quand même, cette idée de dire, une université dans un pays d'un tiers monde, qui ne peut pas se payer une infrastructure avec des gestionnaires à eux, et qui voudra installer la plateforme, qui doit commencer à gérer ça. Moi, j'y ai pensé, parce que j'avais beaucoup Node, avant ça, j'y avais pensé en Ruby aussi, au moment où on a pensé à Carbonetz, et aussi, pourquoi pas en Ruby ? Mais, bon, on a toujours préféré choisir des technologies et que les membres du consortium surtout connaissent. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, on ne vient pas, on n'avance pas une nouvelle communauté non plus, on vient avec la communauté qui existe, et ce sont des développeurs, donc on change les technologies. Un des choix qui préside aussi aux technologies, c'est que, il faut, on veut, en fait, qu'une petite école en province puisse s'installer avec la même sur un petit serveur, et une petite école de primaire, maintenant, on n'a pas forcément l'argent pour se payer un serveur, donc ils peuvent prendre un serveur mutualisé chez OPH, et si on n'a pas qu'un serveur mutualisé, on trouve OPH qui n'est pas SQN. Par contre, Node.js, il y a que c'est possible. C'est pas tellement plus cher, mais c'est pas encore très cher. Sinon, maintenant, quand même, toujours dans ce sens-là, il n'est pas impossible que tout au tard, nous fassions une certaine fonctionnalité de la plateforme avec Node.js, ou carrément avoir des back-end vers un code JDB, ou ce genre de choses, puisque une des bases de Claronext, c'est que c'est une plateforme qui veut s'intégrer dans le web actuel, donc elle va devoir être client de beaucoup de tout le web service. En particulier, c'est une plateforme REST, et donc l'idée, c'est qu'elle est serveur REST, mais elle va être aussi client REST, donc elle pourrait interroger du Node.js, on pourrait avoir un widget dans une page à la plateforme qui interroge. Oui ? Vous avez une question de différents sites de Node.js. Est-ce que vous ne voyez pas que l'installation de Node.js à l'UCL, ça a un peu fait de vente en plus ? Oui, mais ça c'est un problème. Moi je suis arrivé après le fork, donc je n'ai pas connu le fork, par contre j'ai connu les inventions avec l'incircosse de l'installation de Moodle. Mais je dirais, le problème ici, c'est que Moodle et Claroline sont des plateformes qui ont une philosophie extrêmement différente. Moodle, c'est plus, on sait faire d'autres choses avec, mais c'est plus la philosophie du plan de cours, je veux dire. On va proposer des activités dans l'ordre dans lequel elles se font, alors que Claroline Line est plus normalement que vous connaissez. En plus, c'est plus une philosophie, nous fournissons des outils, et nous vous laissons maintenant en faire ce que vous voulez. Donc le problème ici, c'est que, au départ, quand Moodle a été d'abord installé, c'était pour de l'expérimentation, ça c'est très bien, il n'y a rien à dire, puis qu'il a été utilisé par l'Institut des langues vivantes, puisque c'est principalement eux, au départ, qui n'étaient pas à l'UCL. Enfin, Moodle, c'est toujours eux qui l'utilisent le plus. Ils avaient besoin d'une autre pédagogie que celle qu'offrait Claroline. Donc oui, on a un peu, c'est dit, zut, qu'est-ce qui se passe ? On a du mal à financer le projet, et voilà qu'on installe Moodle, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais d'un autre côté, d'un point de vue, je veux dire, pédagogique, ça se justifie. Maintenant, pour le choix de Mons, je pense, tout simplement, qu'ils ont été, pas influencés, parce que ce mot pourrait être péjoratif, mais je sais que les gros utilisateurs de leur plateforme amoncent également les cours de langues, et comme ils doivent collaborer avec l'ILV, ça semblait intéressant de passer. On les avait rencontrés avant pour discuter de la possibilité d'utiliser Claroline. Mais c'est une problématique sur laquelle je ne peux pas vraiment... Je ne peux rien dire, parce que je suis tiraillé dans plusieurs choses. D'un côté, je trouve simple qu'une institution se dise je vais avoir plusieurs plateformes pour offrir un grand panel, et d'un autre côté, je le décrive et merde, et on développe quelque chose ici, pourquoi on ne le finance pas non plus. Mais bon, voilà. Tout simplement. Il n'y a plus de questions ? Bien, merci. Applaudissements Applaudissements ...